hey bonjour tout le monde j'espère vous allez bien bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à Ansible n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos aujourd'hui dans cette vidéo on va découvrir le module URI donc 37e vidéo le principe du module URI c'est quoi c'est de faire grosso modo ce qu'on peut faire avec un curl et puis en y ajoutant pas mal de choses autour honnêtement il laisse vraiment place à votre imagination sur la manière d'utiliser moi je l'ai déjà utilisé dans des modes rolling update c'est à dire que si on adopte une certaine stratégie on verra ça plus tard les stratégies Ansible on peut se dire tiens ben voilà d'abord je mets un premier serveur à jour et puis je check quelques éléments sans faire appel à des outils de check spécifiques mais via Ansible checker que je considère que les choses se sont plutôt bien passé et à ce moment là je continue à jouer les tasks comme de principe de base Ansible quand il a une tâche qui plante on peut faire en sorte de s'arrêter à cette tâche là où on peut très bien bypasser cet élément là on peut s'enregistrer auprès d'API faire interroger des API d'une manière générale faire de la collecte de data etc donc ça permet vraiment de de rajouter pas mal de choses au niveau de Ansible alors il prend pas mal de paramètres premier paramètre leaders leader quoi le paramètre leader pour passer le leader à vos requêtes le body si activation donc du format json permet de récupérer une variable spécifiquement donc on active le json et du coup on va pouvoir spécifier une variable que l'on souhaite récupérer et par récupérer l'intégralité du body le body format donc on peut avoir deux formats du body comme je vous disais il y a le format json il y a le format raw plutôt plat qui va être un petit peu moins pratique alors d'une manière générale au niveau de Ansible de tous les modules ce qu'il faut retenir c'est vous avez de temps en temps le create le paramètre create c'est le paramètre remove le create ce qui permet c'est que si le fichier n'existe pas le fichier de destination n'existe pas la tâche n'est pas lancée et quoi pardon si le fichier existe la tâche n'est pas lancé ça veut dire que le travail a déjà été fait le remove c'est exactement l'inverse c'est à dire que si le fichier n'existe pas la tâche n'est pas lancé donc là le remove faut plutôt le voir comme le fichier est déclencheur du poids il faut que le fichier soit présent pour déclencher la tâche le create c'est l'inverse et si le fichier n'est pas présent on lance la tâche le des donc le répertoire destination le follow redirect là donc c'est assez simple c'est suivre les redirections classique 300 et c'est le fort le force basique haute je pense qu'il manque un h forcer le forcer l'identification par basique haute le leader on le retrouve aussi d'une autre manière donc ajout de leader en format iaml donc on va pouvoir compléter différents leaders etc la méthode donc là il existe alors je vous en ai mis quelques-unes mais il existe la liste à peu près des méthodes possibles donc guette poste des lettres put head patch chasse etc les aux heures alors aux heures là c'est autre chose c'est d'autres arguments qu'on va pouvoir passer pour le pour le fichier quoi pour le module faille puisque en fait le module uri utilisent en gros un sous module on voit pas du tout c'est totalement transparent qui est du file et en gros dans le aux heures ce qu'on va pouvoir faire par exemple c'est c'était le honneur souhaiter des permissions et c'est le password donc là c'est que dans le cas où on fait du basique haute le remove is basse on l'a déjà vu c'est supprime le fichier non alors c'est pas supprime le fichier avant c'est une erreur c'est donc ce que je vous ai indiqué tout à l'heure c'est à dire que si le fichier n'existe pas on ne fait pas la tâche je vais changer le return content donc pour récupérer le contenu de commande de la requête le status code alors il peut être sous deux formes soit sous forme de liste soit sous forme juste numérique donc là voilà donc c'est les codes retours bien sûr des requêtes http 200 300 1 500 etc le time out donc là voilà on passe une requête on peut c'était un time out en seconde l'url bien sûr lire l'url de destination plus ou moins précise le user donc c'est dans le cas du basique haute avec le password on peut faire de l'authentification le valide sert le valider certes donc c'est si on souhaite faire du strict tl ssl ou non et voilà donc on va passer à la démo donc pour faire la démo on va repartir sur notre script habituel donc de la vidéo 14 de ansible donc pour l'instant je n'ai rien donc je vais créer on va dire deux containers qui feront office de vm je vais ensuite créer mon ansible dire mon ansible dire lui fait ni plus ni moins que tout simplement de créer un inventory déjà pré renseigné donc on va ensuite se rendre dans notre visual code ça on n'a pas besoin et on va se rendre dans un petit peu le dire ici on va créer une faille on va créer un playbook.yml toc voilà donc name on va dire playbook porte pourtant le host paul et on va indiquer donc nous on va faire des tasques derrière on n'a pas forcément besoin d'élégation de privilèges parce qu'on fait juste du coup ça équivaut à faire du coeur donc voilà pas grand chose de particulier on va mettre test du module uri et là on va utiliser le module uri donc ce module uri qu'est ce qu'on va lui faire faire pour commencer donc on va voir le cas le plus simple on va lui passer une url on va lui passer un get et on va lui mettre un validate certes on va lui mettre non donc on cherche pas à valider le certes donc l'on cherche pas valider le certificat. Donc là on va faire un ansible ansible-playbook-i et playbook. Si j'ai fait ça, qu'est ce qui se passe ? Déjà il va me demander de passer ma clé ssh. Donc là il vient de faire la tâche et vous voyez que pour lui tout s'est bien passé donc du coup l'url a répondu sans grand check, on ne récupère pas d'éléments donc on ne fait pas quelque chose de très très intéressant avec. Si ce n'est que si l'url n'avait pas répondu, on aurait une erreur et je pense qu'il nous aurait planté. Donc si je mets par exemple n'importe quoi comme ceci, voilà. Donc là on aurait une erreur. Vous voyez que déjà on peut faire un check si on est dans le cas d'un déploiement applicatif, déjà rien que ça, déjà on peut déjà faire un petit quelque chose avec. C'est-à-dire que si l'url en question ne répond pas, ça veut dire que ce n'est pas la peine. Donc quand c'est comme ça on adopte une stratégie qui est différente. On va passer en mode rolling update qu'on verra plus tard. Donc machine une par une. Et dans ce cas là, ce qu'on fera, c'est qu'on fera une première machine. Si cette tâche là passe, du coup on continue et on passera à la seconde machine. Si elle ne passe pas, on s'arrêtera et du coup ça évitera de planter la seconde machine. Du coup si on a un lot de balancer devant, si on est sur plusieurs instances, ça évite de planter son infras complètement. Donc continuons. La vérification du statut. Donc là on peut checker le statut, le status code du coup. Donc on retrouve notre status code, status code de point. Et là on va dire par exemple, moi je veux du 404 comme ceci. Et vous voyez que tout à l'heure ce qui avait bien passé finalement, là il me retourne une erreur. Il me dit bah non, je ne sais pas du 404, ça me retourne quelque chose. Donc on a bien le fonctionnement du status code qui fonctionne. On peut le mettre comme je vous le disais sous forme de liste entre crochets, il n'y a pas de souci non plus. Donc tout ça ça fonctionne toujours. Ensuite ce qu'on peut faire, donc du coup effectivement on peut passer une liste de cette manière-ci. Et si par exemple, voilà, j'ai, alors on va utiliser ce site-ci qui s'appelle httpbin.org, qui est assez connu, qui permet de faire des checks. Donc je vais vous remettre ici, voilà, comme ceci. Donc là il permet de faire des checks avec du basic code, etc, etc. Donc nous on va lui faire juste un check classique, quoi, un check de status code. C'est-à-dire que on va lui passer par l'url le status code qu'on veut, qui nous retourne. Donc là, moi, par exemple, je qui retourne une erreur 500. Et donc là, si je lui embarque comme ça, il lui dit que je veux un status code à 200, de cette manière-ci, il va me dire, bah non, écoute, là, moi, je récupère une 500. Voilà. On le retrouve ici, il nous dit le message d'erreur status code was 500, un note, voilà, 200. Ensuite, récupération du contenu. Alors là, on va pouvoir récupérer du contenu. Donc on va le faire comme ça pour gagner un petit peu de temps. On va changer tout ceci. Voilà. Donc là, j'appelle toujours mon module URI. Je l'appelle le httbin.org, le get. Et je lui demande, je lui dis, bah écoute, retourne-moi le contenu. Ça veut dire que récupère-moi le contenu de la requête ou du résultat de la requête via une méthode get. Et enregistre-moi ça dans la variable underscore underscore content. Je vous l'ai déjà expliqué. Moi, le underscore underscore, c'est plutôt une bonne pratique que je m'impose pour les variables définies dans le cadre de playbook ou de task. Elles sont toujours préfixées de underscore underscore à la différence des variables, d'autres variables qu'on définit par ailleurs. Et là, on va afficher le contenu de notre variable, quoi, du résultat en question. Voilà. Donc là, on retrouve, en plus, on le fait tourner sur deux serveurs. Donc on retrouve notre résultat ici. Pas de souci. Donc si on continue, on va avoir... Donc là, on a fait une récupération simple. Et ensuite, on peut traiter une récupération un petit peu plus poussée en utilisant le body format. à json. Ce qui va nous permettre de récupérer vraiment une variable en particulier. Un élément du content qui nous a été retourné, cette fois-ci sous forme de json. On a dit que c'était body format. Et là, on va dire qu'on est en format json. Et dans ce cas-là, du coup, on va avoir le content, dans notre cas, .json, puisqu'on est dans le json en question, .url. Voilà. Donc si je lance ça, vous voyez que cette fois-ci, je récupère uniquement pas tout le contenu dans la variable. Je récupère que le contenu qui contient url. Vous voyez. Ensuite, qu'est-ce que l'on a d'autre ? On peut valider le contenu. Alors ça, c'est aussi assez sympathique. On va faire comme ça. Donc là, qu'est-ce que l'on fait ? On interroge notre URI toujours. On enregistre dedans le registreur, donc le content, et on dit que cette tâche-là est failed si on n'a pas le mot Xavkey dans le content, tout simplement. Donc là, si je le lance... Donc là, c'est du Python, un not-in. Et donc là, je l'ai bien présent dedans, donc du coup, il n'y a pas de souci. Par contre, si je mettais le TocToc, que je le relance, là, cette fois-ci, vous voyez, il me plante. Donc là, on peut faire des checks, vous voyez, un petit peu plus... Là, c'est vraiment du basic au basic, mais on pourrait aller un petit peu plus loin. Ce qu'on peut faire d'autre encore, on peut faire du basic haute. Donc ce que permet de faire ici notre HTTP bin, il permet de faire du basic haute. Donc on peut lui passer, vous voyez, donc là, c'est vraiment de la simulation, un basic haute. Enfin, si je lui passe un basic haute de type user-password de cette manière-ci, comme ça, donc le user, c'est Toto, le password, c'est test, donc quelque chose de très compliqué. Et là, quand je fais ça, il me demande un basic haute où j'ai TotoTestToto, et là, ça répond. Sinon, j'aurais été... ça n'aurait pas fonctionné. Donc là, on peut fonctionner en basic haute de cette manière-ci. Donc on va passer le user et le password. Alors attention, s'il s'agit de password, là, moi, je les mets en clair, mais on verra plus tard comment on peut gérer les passwords avec Ansible. On va le voir bientôt avec Volt, Ansible Volt, plus exactement. Donc là, si je le fais comme ceci, voilà, donc là, ça va bien se dérouler, parce que j'ai le bon user et le bon password. Si je rajoute un S à mon password ici, hop, il va refaire la même chose. Et vous voyez que finalement, là, hop, il va planter, et on récupère donc une 401, puisqu'on n'est pas autorisé, on n'a pas réussi à résoudre le challenge. Et bien, on a fait le tour du module URI, vous voyez que c'est quelque chose d'assez sympathique. Alors on peut pousser vraiment les choses plus loin, vous voyez, on a pu vérifier des choses dans le content, on peut aller beaucoup plus loin que ça. On peut récupérer les informations en JSON et ensuite les retravailler, voire même alimenter une page HTML avec le module template, en l'enchaînant avec du module template, etc., etc. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à la commenter, à vous abonner. Je vous dis à très bientôt sur Xavki.